on va pouvoir enfin commencer ce match et c'est parti les joueurs qui vont se préparer pour la première manche en mission bazooka sur le supermarché c'est assez le choix des armes le choix des équipements qui semblent les plus propices pour cette mission bazooka pour porter le bazooka le plus loin possible dans le camp adverse et pourquoi pas le poser sur le piédestal et mettre le chaos du côté de squid in good ça semble assez décidé là pour cette première manche on attend plus que pour qui le capitaine alors privilégier la vitesse l'agressivité là sur supermarché c'est assez ça peut aller très vite un dénoncement de la partie dès le premier assaut il va falloir être vigilant dans l'approche du bazooka pas se faire surprendre pas se faire liquider trop vite assez ils ont validé c'est parti on va pouvoir commencer ce match de ligue btv en division 1 supermarché c'est assez en mission bazooka arp on rejoint les joueurs sur le terrain et on va faire un point sur la compo du côté des deux équipes du côté de la r on va retrouver deux éclats blaster un mais de type différent un end zap et le badigeonneur pris par gray et du côté des screening good pour qui à la roseur nox au blaster chad ou de 10 et des coups au rouleau ici c'est tout direct ça agresse très vite là avec une pig balance mise très tôt dans la partie saura qui prend le bazooka arp et passe par la gauche il agresse les positions adverses avec le bazooka arp et il avance oh c'est geeku qui l'a arrêté il attendait que ça le rouleau il était positionné sneaky ça fait déjà 27 points restants pour les ar sur le premier push très rapide il va falloir que les squid in good soit un petit peu moins attentiste et se fasse moins surprendre maintenant il va falloir reprendre le contrôle de l'encre sur le terrain alors pour qui qui peut même pas descendre de son camp là il est harcelé par chronos qui l'attend sur la gauche en plus chronos il a son chrono jet qui est chargé il y a une pression qui est mise qui est forte les bulles d'encs qui sont mises du coup pour que les squid in good descendent sur la carte geeku qui se faufile geeku qui se faufile qui prend une liquidation puis qui met son choc c'est bien joué qui va se faire punir par contre par sorin derrière il y a nox qui est sur le centre de la carte il va essayer de s'en sortir oh il arrive oui il est au duel il est en duel oh joli kick sur sorin de nox et un deuxième nox qui est on fire mais qui se fait reprendre par gray après de liquidation en porky qui scie de la carpe et qui va passer par la gauche oh la pygmalance et la pygmalance porky qui tente d'avancer le plus loin possible et qui se fait liquider shad est toujours là par contre mais il est attaqué il est agressé il va même pas pouvoir mettre son chromo jet qui était chargé mais il a gardé chargé parce qu'il savait qu'il allait se faire tuer si il mettait son ultime il le mettait ah bah là ouais c'était très compliqué de le mettre effectivement il a tenté au mieux de ce qu'il pouvait pour ajuster quoi ça va aller sourire regarde à quelle vitesse ils ont pris la contrôle de leur taf rigol ouais ça prend bien et geeku qui se fait liquider par sorin vigilant avec le bazookarpe ou shad qui l'attaque avec le chromo jet ou il a voilà il a pris la liquidation sur le porteur du bazookarpe bien joué allez les scoodyngood qui essaie de se rebuffer un petit peu nox qui met les bulles d'encre il faudrait qu'il les fasse exploser shad en duel contre chronos et il perd son duel assez dur là pour les scoodyngood de sortir de leur camp pour le moment où ils sont attaqués un nox qui tombe également il faut qu'ils arrivent à prendre les kills hein le seul moment où ils ont pu attaquer c'est qu'en nox a fait moins trois derrière il faut vraiment qu'ils arrivent à prendre les liquidations autant ils défendent bien ils tiennent bien leur défense ils arrivent à mettre une bonne défense à revenir même contre son baladeur mais voilà au niveau des kills ça passe pas ils prennent pas les kills ils peuvent pas avancer oh erza qui prend la liquidation sur shad positionné très haut erza dans le camp adverse il va empêcher d'arriver des scoodyngood qui peuvent pas sortir de leur camp pour qui qui est tombé la voie royale pour le bazookar porté par gré avec saurin qui est devant saurin qui bac un petit peu et qui va monter saurin c'est bien ce qu'il fait il va prendre à revers les adversaires il va en duel sur le blaster où il est mal placé saurin est-ce qu'il va réussir à s'en sortir oui face à nox il y a le moins trois là il faut qu'il reprenne vous full team ils ont fait un full team un full team scoodyngood il faut qu'il peigne à fond là il faut qu'il peigne à fond et qu'il garde le contrôle très haut et voilà pour qui qui donne l'armure avant de prendre le bazookarpe mais c'est ce qu'on voit les roquettes ou attention la pygmalance sur porky pour qui qui va devoir jouer avec la pygmalance pour l'éviter ouais il s'enferme à droite ouais ouais il va s'en sortir il va s'en sortir oh non les sur les derniers les dernières secondes de la pygmalance ouais c'était peut-être le couloir qu'il fallait pas emprunter il a fallu attendre un petit peu mais il y a oh voilà non c'est une bulle d'encre ça va faire mal si la rivale les faire exploser mais non elles sont contrées elles sont contrées directement par un bon potentiel de peinture du côté de l'air qui est groupé qui fait qui empêche qui neutralise les bulles d'encre très très vite c'est bien ce qu'ils font du côté de l'air en défense ils vont réussir à faire ils arrivent pas pour aller il garde bien la défense est vraiment bien positionné il y en a un qui est sur le nest arc à gauche tout le monde est en place chronos qui est dans le champ de bataille par contre il a pas vu la curling qui vient de le tuer chronos qui s'est fait liquider allez squid in good l'armure qui est donnée par porkey les bulles d'encre de nox sur le couloir de gauche et porkey qui va harceler avec le bazookarpe pour les faire exploser porkey qui est passé mais la pygmalance à nouveau en défense qui a raison du porteur du bazookarpe ces pygmalances elle tombe évidemment toujours à pic du côté de l'air en défense il reste 20 secondes à jouer et il cherche la solution les squid in good il faut qu'ils prennent liquide si jamais ils prennent pas liquide ça ne passera pas là il y a chronos qui vient de se faire double liquider il reste 10 secondes pour prendre la carte il reste un sportique qui doit sauver pour qui il prend la liquidation il faut monter il faut aller sur le bazookarpe maintenant et gré qui sont saisis gré qui va survivre jusqu'au bout et oui il réussit à survivre gré avec le bazookarpe la r qui remporte cette première manche en étant solide en défense mais squid in good on les a sentis quand même capables de déverrouiller la partie un de temps en temps à zéro pour la r avec 11 liquidation prise par chronos et par erza alors mode suivante c'est parti expérimentation est ce qu'elle soit peut être ma co allez le choix des armes et des équipements on n'attend plus que nox du côté de squid in good du côté de la r c'est en réflexion pour aborder l'expédition risquée sur le skate park mako 1 à 0 pour la r sur une bazookarpe qui a été bien une mission bazookarpe qui a été bien menée effectivement sur le canal amarre mais les squid in good qu'on n'ont quand même un petit peu dans les chaussures on les a sentis capables de prendre des liquidations il faut qu'ils continuent comme ça sur cette deuxième manche à l'ébouche ture pour pour chard dans qui toujours à la rosaure nox au blaster et du coup au rouleau tu re blaster pour gré dépoteurs pour saura en crie fugeur pour erza chronos au blaster du côté de la r et ça attaque le stand mobile très joli kill de nox avec le blaster qui prend position sur la tour il va patienter un petit peu parce qu'il sent qu'avec la présence de gré il aura du mal à attaquer oh il s'est attaqué derrière par chronos ça va être compliqué là chronos par contre il va subir le choc chromatique voilà il lui est tombé dessus c'était d'une violence par au dessus et le stand qui avance du coup pour les squid in good ou avec nox qui réussit à gagner le duel sur gré nox qui est vers l'avant attention oh il continue il va peut-être continuer nox non il se fait liquider mais le stand avance le stand avance oh la pygma lance qui va peut-être sauver ça va c'est qu'il arrive à jouer le temps il ya shad qui est allé vers l'avant mais qui s'est fait liquider oh la tp ça continue la tour qui avance bah il y a geekko qui s'est fait liquider ah ils peuvent plus avancer là ils peuvent plus avancer dans le couloir c'est pas possible face aux 4 ar il n'y a pas de squid in good pour flanquer bah je crois qu'elle a pris sous chronos potentiellement derrière en plus ça fait quand même un push à 29 hein c'est pas mal d'autant plus qu'ils vont continuer à mettre la pression pour qui et nox qu'ils sont là et pour moi ce qui est contre les coups grec qui prend la liquidation sur les coups en revanche or il fait une grosse game là pour qui est motivé là il va il pousse la tour il revient en défense il fait ils sont sur le ils sont sur la gré gré qui était bien placé pour prendre la liquidation sur pour qui par contre il se fait attaquer derrière par shad et la pygma lance là il a pas avantage de la hauteur donc il va être obligé de back à l'air reprendre le contrôle ils vont aller vers l'avant la air là il y a chronos qui passe par la droite il est au dessus à chronos ou il s'est fait toucher faut qu'il fasse attention il recule un petit peu du coup il a son choc qui est chargé il faut qu'il avance et nox qui est un peu tout seul il va devoir back il met son choc mais il n'arrive pas à prendre la liquidation chronos il se fait liquider par shad et ça avance par contre du côté oh shad qui arrive par derrière qui arrive à prendre la liquidation ouais shad l'arrivée de shad là et voilà et chronos par contre qui est sur le stand mais qui pourra sans doute pas survivre face à geeku voilà un coup de rouleau les squiddingwood qui ont réussi à arrêter l'assaut et qui vont vers l'avant nox qui s'est fait liquider porkey qui met l'armure d'angle pour ses camarades le stand pour le moment qui est sur le centre il y a la pygma lance qui est lancée depuis le camp de l'AR par erza voilà c'est vrai qu'on va prendre la tour c'est vrai qu'il fait le joueur objectif qui donne les conseils c'est que vous cliquez le voilà sur les ennemis ça avance hein il y a shad qui est placé mais il y a que lui il y a que lui là qui en défend sur le stand il va falloir qu'il vienne oh oui il prend l'assist bien joué c'est bien joué de la part de shad ça défend ouais mais il y a geeku et shad qui sont là ça va être compliqué geeku qui est très très bon dans les duels à bout portant là pour le moment squiddingwood il sauve la situation c'est bien pour eux ça va leur permettre de reconstruire un peu leur défense ou même de reprojeter une attaque 1 minute 35 à jouer c'est important de projeter une attaque surtout qu'ils ont perdu le point de checkpoint aussi donc ça peut aller très vite et le maintenant ça se joue à un gros ça va jouer à rien du tout quoi c'est bien ils sont bien du côté scoony good avec geeku qui prend des liquidations vers l'avant là il est en duel et il se fait liquider par erza qui est resté debout sur un qui tombe la tour qui continue à avancer dans le couloir là grey et chronos qui tentent de se placer pour défendre la pygmalance qui va beaucoup aider la défense de l'AR là évidemment faut pas qu'il prenne 2 kills avec la pygmalance l'appuyant qui est mise 1 minute à jouer 29 points restants contre 41 pour le moment la R qui va tenter une attaque un assaut avec erza sur le sommet oh il s'est fait liquider en plein vol par chronos magnifique magnifique chronos sur la liquidation sur la tour la position centrale chronos qui se fait liquider par en tentant d'attaquer ah ouais un moins 3 un moins 3 là ça fait du mal les moins 3 alors qu'il reste maintenant 30 secondes à jouer ils vont reprendre et ils vont reprendre le contrôle de l'encre évidemment ils vont plus laisser la moindre opportunité ils vont essayer d'avancer à l'AR ouais ils vont laisser partir je pense la position sur le centre près du stand mobile ils sont ils font une ligne de défense ils font une ligne de défense squiddinggood là oh soran qui se fait liquider par geeku geeku qui reste à côté du stand mobile oh il se fait attaquer il se fait attaquer mais porky est avec lui attention à ne pas se faire liquider à 2 chronos oh il est mis à côté chronos qui met le sien également c'est les prolongations c'est les prolongations il y a soran non il se fait liquider et c'est le point pour squiddinggood qui revient à égalité et très belle manche très bien maitrisée de la part des coéquipiers de porky ils ont été vraiment sérieux vigilants sur cette manche avec shad qui prend 18 liquidations ouais et porky qui fait aussi une game solida en tout cas au début au début il était solida au début de game solide de porky aussi 6 armures mises par porky évidemment en support de son équipe défense de zone sur piste méroul allez les squiddinggood qui égalisent tout de suite pour rester dans le match et qui là honnêtement ont montré une belle maîtrise face à l'AR comme quoi comme quoi on peut voir vraiment un match intéressant là ça va être dur pour la squiddinggood je pense parce que l'AR va avoir une compo quand même bien turf bien optimisé entre agression passivité le turf je pense que potentiellement ce soir on va jouer le sauveur c'est logique que grey va jouer soit il va jouer le turbo soit il va jouer la baddie c'est normal parce que la baddie bulle c'est quand même puissant le chrono va rester au blaster et vous avez vu le temps d'attaque allez on attend plus que shad du côté de squiddinggood un partout entre les deux équipes et c'est parti on les rejoint sur la piste meroule en défense de zone là souvent la défense de zone ici qui est très disputée on va voir ce que ça va donner du côté de l'AR chronos il est passé au sauveur chic erza avec la blaster saura et également le sauveur chic grey au baddigeonneur et donc c'est exactement la compote c'est à dire qu'ils ont parti sur double sous sphère c'est très bien vu du point de vue après ils sont fait liquidés et là maintenant ça ne rigole plus ça donne des prix les pigments lances qui se sont mises très très tôt dans la partie par grey derrière du côté de l'AR l'armure d'encre avait été donnée également assez rapidement et l'AR en difficulté là sur les premiers instants de la partie ils subissent un moins 2 et les squid ingoules sont obligés de s'éloigner de grey avec le baddigeonneur qui a toute la portée pour gêner les adversaires il met sa pigma à lances et il va chatouiller la zone centrale tenter de trouver les liquidations grey est-ce qu'il va réussir ? oh ça y est il a eu porky bien joué il n'en plus moins 2 mais c'est surtout les sauveurs qui font mal dans cette map là ils vont pouvoir reprendre la zone de l'AR est-ce qu'ils vont réussir ? ça fait très bien et ça fait très mal alors que la pigma lance quand des équipateurs sont à la zone s'ils ont bien pensé le bas de la zone en gros pour pouvoir imager ils sont assez tranquilles pour éviter la pigma lance allez des squid ingoud qui ont l'armure et qui vont attaquer la zone qui est pour le moment entre les mains de l'AR ouais voilà il y a le chromo jet ils vont exploser dans la zone chronos qui a explosé sorin qui va chercher les adversaires dans leur camp et qui explose oh les bulles d'encre les bulles d'encre de nox les bulles d'encre de nox il faut qu'ils arrivent voilà plein centre de la zone les bulles ça en défense de zone c'est fatal mais il y a encore chronos qui arrive à décrocher un arrêt de décompte et il se fait liquider bien joué que ça part c'est perdu à être facile à durer allez sorin qui attaque la zone avec le saut ouh il se fait attaquer par des bombes curling oh sorin qui prend le kill sur chat bien joué on l'attaque par contre par derrière c'est Geku et voilà il a le kill sur Geku et si sorin là il est très très bon sur la zone il fait le travail sur l'objectif le porky qui sait qu'il est en danger qu'il a son armure de changer et qu'il abaque là il va même tp potentiellement il faut qu'il tp potentiellement s'il va sauver son armure il a assez bonne vision du jeu pour éviter Geku il va très haut qui se positionne pour être plus haut ça va permettre de marquer des points allez l'armure qui est lancée les scooning goods qui lancent l'assaut les bulles d'orcs de Nox dans la zone centrale l'explosion l'arrêt du décompte et Nox qui se fait liquider dans la zone c'est pas passé ce coup-ci pour les scooning goods et les points qui défilent 40 points restants il y a pour qui qui reste qui attend mais le pauvre là qu'est ce qu'il va pouvoir faire tout seul en plus il a été il s'est fait voir il s'est fait voir je pense qu'il attendait soit que c'est le mec de tp qu'il y a un mec qui pp oh la la il y a plus de scooning goods dans la partie ça va être compliqué pour les 15 derniers points là je vois pas comment les scooning goods vont pouvoir faire pour atteindre la zone il y a plus Geku Geku qui rentre dans la zone mais c'est trop tard l'AR qui domine cette défense de zone d'une fort belle manière 2 à 1 pour les coéquipiers de Grey ils ont bien réagi l'AR sur les tentatives de scooning goods les punch des deux côtés pour reprendre la zone que ce soit les double baller le split zone de Erza ou de l'autre côté le combo Bibule plus Injet plus Field du côté de la scooning goods donc les deux équipes vraiment bien préparées pour prendre sur la zone ouais les compo étaient bien ouais c'était vraiment des belles compo pour cette map et les choix des saucers c'était vraiment intéressant parce que c'est quand même une carte où il y a du relief des pentes etc et c'est vrai que le jet du saut ça permet justement d'être efficace sur ce genre de map aussi le saucer est juste complètement broken en zone c'est à dire que quand il y a les chiffres des gens qui jouent saucer et qui le jouent bien en terme de turf ils ont une quantité de turf qui est monstrueuse c'est à dire que ça turf plus qu'un junior les mecs le jouent donc c'est juste impressionnant de toute façon que le junior est l'une des armes qui est un peu plus du jeu après les aérogales ouais particulièrement adapté là sur la piste de mes roules en défense de zone on va aller sur le quatrième mode pro du jeu la fameuse pluie de palourdes sur une carte assez étendue le canal amarre il y a 2 à 1 actuellement pour l'AR dans ce match les screening good qui ont réussi à égaliser une première fois est-ce qu'ils vont réussir une seconde fois en plus de la lourde à être constante sur les prises de liquidation c'est ce qui leur manque en fait ils se font plus souvent battre sur les prises de liquidation que l'AR et c'est pour ça qu'ils perdent on l'avait vu la game qu'ils ont gagné parce qu'elle part un coup ils avaient plus de liquidation que l'AR et ça se joue assez en fait ouais parce qu'après à ce niveau-là les deux équipes savent jouer après tu peux toujours te faire avoir sur un troll en plus de palourdes ça t'est encore arrivé une game un peu troll mais après ça se joue surtout aux liquidations et au est-ce que tu gagnes clé de duel ou pas ou c'est un peu ça qui fait la différence ouais c'est clair en plus de palourdes on voit souvent l'utilisation de la pluie des bulles d'encre pardon pour approcher du panier ou alors de la chromosphère également pour venir rouler faire le hamster au-dessous du au-dessous du panier pardon et puis offrir des positions de super saut pourquoi pas ou amener simplement la super palourde le plus près possible du panier adverse avant il va falloir s'en créer des super palourdes et pour ça il va falloir collecter les petites palourdes que vous allez voir scintiller sur le terrain un point sur la compo du côté de l'AR un éclat blaster pour chronos erza au liquidateur sorin au sauceur chic gré au turbo blaster pour qu'il y ait une étoileur xl nox au xl shad au 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 mouche trop dualise et geeku au rouleau les doubles encreurs qui reviennent un petit peu dans les stratégies vraiment une arme intéressante les squid in good qui commencent à aller de l'avant il y a moins de du côté de l'AR par contre qui sont attaqués les squid in good shad et geeku qui sont sur le côté là pour qu'il est également harcelé par erza au bon ballon erza qui est dans les duels il se fait attaquer de tous les côtés il survit en passant par le haut mais il ne pourra pas survivre il y a toute la toutes les les tirs des ennemis qui lui viennent dessus shad qui est tout près du panier il lui manque quelques palourdes mais il perd son duel face à gré il y a plein de palourdes pour les squid in good geeku voilà geeku qui honnêtement a réussi à marquer le panier il a pris la super palourde la super palourde in extremis il l'a eu au dernier moment la R leur technique c'est quand ils se prennent un panier c'est souvent ils wipe l'équipe en face et ils enchaînent un gros gros push ouais les contre attaques sont cruelles fatal vraiment très très puissante du côté de l'alliance frog et d'ailleurs ça avance avec gré et chronos là sur le côté Sorin qui met son baller et voilà super saut super saut et ouais ils peuvent pas ils peuvent pas l'arrêter c'est pas possible parce que Sorin il était toujours avec sa chromosphère il pouvait pas approcher le squid in good et c'est la prise de lead erza qui se fait liquider ça y est la saut est terminé au squid in good mal and allé de l'avant 77 à 80 les équipes qui se sont répandues du tac au tac Geku qui a de temps avec chronos qui en duel sur Shad oh Geku Geku qui va avoir l'opportunité là il lui manque une petite palourde il la prend il va foncer sur Filsdork il va se faire arrêter mais oui Sorin Sorin qui réussit incroyable Sorin là il a été là au bon moment pour stopper l'assaut avec la super palourde de Geku bien joué sur le fil d'encre Sorin qui a son ballard mais qui va l'attendre c'est plus un ballard défensif pour Pochet qui va garder il y a des duels là contre Nox des duels un peu partout sur la carte oh Grey il y a Grey qui a la super palourde et qui gagne son duel sur Porky voilà il va pouvoir marquer le point en solo Grey il va continuer à égrener les petites palourdes et il se fait liquider 59 points restants là maintenant il va falloir qu'il soit plus offensif en tout cas il faut qu'ils arrivent à prendre le jardin la zone middle on trouve du middle s'ils veulent pouvoir construire un push du côté de la Speeding Good aller Nox qui a une super palourde le petit duel entre Geku hop là c'est parti c'est la victoire pour Chronos et son duel Sorin qui se trouve pour Nox qui est tout seul avec tout l'affaire il a mis les silubules en plus c'est peut-être une erreur de sa part il a même fait mourir et limite de garder les silubules pour après les super palourdes qui n'arrivent pas à être utilisés du côté de Squeeding Good on n'arrive pas à trouver un chemin dans l'encre adverse l'encre jaune de l'AR qui est sur toute la carte quasiment les Squeeding Good acculés dans leur camp en défense ça va être compliqué de résister là avec Sorin qui attaque Sorin qui passe avec son balleur il met la pression devant un super saut deux super saut qui arrivent voilà Chronos qui est là avec une super palourde bien joué ils prennent l'eau les Squeeding Good c'est très dur pour eux de réagir ils vont tenter d'aller vers l'avant avec deux super palourde Porky qui essaie de se faire un chemin Nox qui met ses plus l'arbre c'est peut-être le mot il se fait liquider Nox il se fait liquider est-ce qu'on aurait pas un petit flanc de Shad Oh Shad qui va Shad qui va il est tout près du panier Shad et il se fait liquider son super saut team en décalé les Squeeding Good ils saisissent pas les opportunités c'est très compliqué tu vois sur le il doit être soit actuellement Sorin c'est par là par derrière je pense que ça aurait pu tenter Oh attention il y a encore un super saut sur Erza de Grey mais il n'y a pas de super palourde Ah Chronos la super palourde par contre et voilà il perce le panier ouais c'est dur les Squeeding Good qui n'arrivent pas à réagir Sorin qui met la sphère le Chromosphère il explose il a des petites palourdes est-ce qu'il va réussir à survivre il se fait liquider par tranquille 40 secondes à jouer 40 secondes à jouer Ah la défense est bien en place on est positionnés du côté de la R chacun sait ce qu'il doit jouer qui a de position elle doit se mettre Erza qui garde souvent le jardin qui est du côté de la la Spilling Good ensuite on a Sorin et Grey mais ouais Grey qui remporte son duel sur Nox d'une magnifique manière il a la super palourde Grey sur le côté il va passer par en haut voilà il lâche la super palourde voilà il a été vu le flamme par en haut avec les TP ça marche vraiment bien ouais il s'est fait liquider il arrive à fonquer son palourde avec les mètres TP ça marche vraiment bien Nox qui a pris la super palourde mais qui se fait liquider il a resté une seconde il va falloir qu'il prenne la grosse palourde mais il n'y a que du coup aucune opportunité aucune opportunité là pour les Squidding Good ah ouais il y a Porky qui avait 9 palourdes c'est dommage dans le temps adverse aucune opportunité aucun moyen aucune solution pour les Squidding Good là face à la très belle domination de l'Alliance Rogue sur le canal avec des pots bien construire c'est bien bien propre là ouais et de leur côté les Squidding Good ils auraient pu à un moment peut-être quand Nox a mis ses bulles d'encre qu'il avait la super palourde Porky avait une super palourde également mais il n'a pas ils n'ont pas pu saisir l'occasion Nox s'est fait liquider très vite derrière ses bulles d'encre ils n'ont pas pu y aller et ça fait déjà 3 à 1 pour l'Alliance Rogue qui a la possibilité de remporter ce match sur la prochaine manche en mission bazookarp sur le centre Aruana c'est une map qui est donné des très beaux matchs à l'époque de SP1 dans ce mode là avec des allers retours des fois qui étaient très impressionnants et ce qu'ils ont fait de la map sur SP2 est vraiment pas mal aussi je trouve que c'est une map qui a été bien mixée sans dénaturer l'original et qui est même peut-être même meilleure que l'original du côté de la R on est déterminé là ouf non Erza me fait mon tir il fait un petit changement voilà ça n'a pas duré longtemps voilà il a fait un petit changement c'est peut-être un changement de scope c'est peut-être un changement juste de scope déterminé à remporter ce match du côté de la R on ne l'entend pas de cette oreille du côté de Squeeding Good évidemment il va falloir tout donner sur cette manche plus droit à l'erreur pour les coéquipiers de Porky s'ils veulent espérer jouer les manches suivantes pour le match allez les inkling sont prêts on va les rejoindre sur le centre Arowana pour cette mission Bazookarp et on va faire un point sur la compo on revoit des armes qu'on a déjà un petit peu vu du côté de la R Gré au badigeonneur Saurin au Saussureur Chic Erza toujours au liquidateur Chronos avec le Turbo Blaster et du côté de la Speeding Good Porky au 3-mine Badic Shad au dualize et au double entrer avec du coup au rouleau ouais Porky qui reprend le calibre 3-michique sur cette carte et la babi car la piglance qui est d'entre les genuits en 17 secondes allez Erza qui cherche la liquidation là il recule les Squeeding Good et ça va être un premier assaut mené par l'AR avec Gray qui porte le Bazookarp et qui va s'engouffer tout droit il va falloir l'arrêter Geku qui lui fonce dessus et qui prend la liquidation mais ça va continuer ça va continuer avec Erza qui fait exploser le Bazookarp et Geku qui était dedans et Erza qui va pouvoir avancer oh la 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 défense ça va être compliqué Erza qui se fait liquider mais ils sont vraiment acculés dans leur camp les Squeeding Good ça va être compliqué Saurin qui est là avec le bowler est-ce qu'il va pouvoir passer et voilà la pigmanence qui fait exploser la sphère et qui liquide Saurin mais ils mettent la pression les AR Gray, Kronos et Erza qui sont déjà là Gray qui va vouloir prendre la Oh Kronos c'est fini par Nox qui fait un kill Gray qui a voulu se saisir du Bazookarp juste avant qu'il disparaisse mais Porky l'a pris juste avant lui et Porky qui fonce Oh la 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 pigmanence à nouveau c'est dur la pression qui est mise sur Squeeding Good là c'est très très dur de réagir pour le moment Porky qui évite la pigmanence mais il va devoir éviter Saurin maintenant Saurin qui vient à sa rencontre et qui prend la liquidation mais il se fait quand même liquider Saurin derrière et Erza qui arrive avec un choc mais qui back un petit peu Oh Erza au duel contre Shad il se fait liquider par la pigmanence Erza qui a été mise par Nox et là il a été il a été pédé le Gray Aller Geku qui attend Oh Geku voilà qui attend des Saurins Belle liquidation là par contre il est en difficulté face au blaster il se fait vraiment attaquer Geku c'est compliqué il a back Nox qui a le bazook Harp Shad qui prend le kill sur Kronos là ça prend bien à tort et il y a moins 2 du côté de la R et la pigmanence qui va par contre gêner les tentatives d'assaut Nox qui va tomber il est coincé il peut rien et tout au même endroit il n'est pas au bon endroit ce n'est pas le meilleur endroit pour la K parce que là il faut qu'ils mettent Oh la la il y a Erza qui vient d'avoir Geku en plein vol là alors qu'il mettait son choc romatique magnifique liquidation de Erza qui tienne ça tient bon en défense il n'a pas été juste il n'arrive pas à prendre le kill sur Erza dommage s'il prend le kill sur Erza c'est bien joué Ah oui Erza s'est fait liquider là tout dernier tir de Porky là dans la descente là ils sont bien ils sont positionnés par contre il y a forcément une pigmanence qui va revenir avec Ah Porky qui flanque il a mis son mur sur le côté à gauche il sent que c'est un peu compliqué là il est attendu il a son choc chromatique qui est prêt Porky il faudrait qu'il arrive à s'infiltrer dans les camps pour mettre son choc exploser dans le kill en adverse pendant ce temps là son équipe essaie d'aller vers l'avant il est rapidement encore ouais donc il va devoir l'éviter il ne peut pas l'éviter la pigmanence ce n'est pas possible ça tient l'état de siège pour le moment du côté de l'AR qui est bien maîtrisé ça défend ça défend Richard qui a pris la liquidation et qui se fait liquider par Grey sa pigmanence qui va revenir au centre il reste 1 minute 30 à jouer les scudibouines qui n'arrivent pas à avancer dans le camp adverse Porky qui est dans le couloir mise à mal par Erza me semble-t-il oui Erza avec ses bons ballons Ohlala Porky qui est vraiment là attaqué de toutes parts là c'est à force des deux Oh le kick c'est peut-être l'erreur c'est peut-être l'erreur moins deux et là il va falloir y aller ils vont peut-être prendre la carpe je pense que c'est l'auteur de la pigmanence Nox qui va prendre la carpe juste derrière voilà Porky qui est pour le moment caché dans son mur d'encre là-bas mais qui est devant Shad et Porky Ah Shad est tombé Shad est tombé Nox qui essaie de harceler les positions hautes mais il va se faire attaquer Porky qui attend dans le camp adverse Saurin qui est tombé il y a moins un du côté de l'AR Là ils vont avancer mais ça y est la pigmanence Oh la pigmanence Nox il peut pas avancer Erza qui l'attendait la pigmanence est bien posée et là encore Porky abattu en plein choc chromatique elle est sur le moins deux je pense qu'il est vraiment en place ouais l'AR là ils sont vraiment des placements ils sont sereins c'est incroyable en défense ce qu'ils font là ils sont en pleine maîtrise ils sont sur deux et voilà Saurin qui arrive par derrière pour prendre la liquidation sur Nox Saurin qui va même attaquer Lingjet mais qui se fait reprendre par Geku bien joué il se fait dix secondes pour repéter la carte un dernier push surtout que ça va être compliqué il y a Kronos qui attend là dans le couloir en haut Porky par contre Geku Erza Erza qui vient directement prendre la liquidation c'est la fin du match l'AR qui est décidément très solide sur ce match et qu'il remporte 4 à 1 face à Squiddinggood effectivement Squiddinggood qui est tombé sur plus fort que lui là sur ce match ouais c'était vraiment une bataille de pigments 7 pigments c'est un peu pas mal d'autre côté aussi c'était un peu un farm des pigments 4 à 1 4 à 1 4 à 1 4 à 1 et on va nous directement faire le nécessaire pour lancer le prochain match ça sera à 21h on va rester avec l'Alliance Rogue ça sera cette fois contre les Extralamar Arctic je vais quand même couper le stream mais ne vous inquiétez pas il va se relancer avec le décompte pour le prochain match on se retrouve à 21h à tout à l'heure enfin on 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 on